Là, on est vraiment dans du métal, les gars. On entend hurler les guitares solo qui partent en grosse vrille énervée. Bref, c'est incroyable. Comme son armée, en fait. Comme à l'accoutumée, Muse, ici, s'inscrit dans une sorte de révolte. Il y a un message de révolution derrière, car ils refusent de s'abaisser. Ils sont prêts à faire la révolution. Ils sont gonflés à bloc. Ils ont l'air gonflés à bloc parce qu'il y a une énergie dans leur musique. Mais c'est incroyable. Hello, YouTube. J'espère que vous allez bien. On démarre à peine 2022, que c'est déjà le feu. Niveau musique, c'est le fuego, les gars. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde est de retour, tandis que The Weeknd sort le nouvel album Down FM. Stromae crée l'événement sur TF1 et annonce son prochain album. Et soudainement, Muse sort de son silence. Muse, les gars. Et ils annoncent qu'ils s'apprêtent également à revenir. Pour mon plus grand bonheur. Muse, groupe de rock anglais que j'ai déjà vu plusieurs fois en concert, dont je suis extrêmement fan. Mathieu Bellamy, c'est juste un des meilleurs chanteurs de notre génération. On va pas se leurrer. Et j'ai été bercée toute mon adolescence par leur titre, leur album, que je connais par cœur, et que je réécoute encore aujourd'hui, inlassablement. Et là, ils viennent d'annoncer leur grand retour, avec le titre Won't Stand Down, un single disponible depuis le 13 janvier. Il faut savoir que ça fait depuis 2018 qu'on attend de nouvelles choses de leur part. On avait très hâte de retrouver le trio, après leur album Simulation Theory, qui était un de leurs albums qui avait fait le moins de ventes, en France notamment. On était un peu restés sur notre faim, surtout que c'était quelque chose d'assez différent et éloigné de ce qu'ils nous proposaient d'habitude. Donc bon, à voir ce qu'ils ont prévu désormais, à quel souci ils vont nous manger. Mais apparemment, cette fois, ils ont un peu abandonné les sonorités 80's qu'on retrouvait dans leur album précédent, pour retourner à la base de ce qui a fait leur succès, les gros riffs de rock bien énervés. J'ai hâte d'entendre ça. Ça va me faire un coup de nostalgie, je pense. Et donc avant la sortie du titre, il y a Mathieu Bellamy qui a partagé un extrait du morceau qui semble très très électrique, un brin métal d'ailleurs, qui m'a fait penser à l'esprit de l'album John de 2015, que j'avais beaucoup aimé. Et petite parenthèse quand même qui est important à faire pour moi, surtout avec ces nouvelles années qui débarrent, j'en ferai certainement une vidéo explicative un peu plus élaborée, un peu plus en détail. Bien que je parle beaucoup de musique par ici, j'ai encore jamais parlé vraiment de rock sur cette chaîne. Mais j'ai décidé que cette année, j'allais vraiment vous parler du prisme musical que j'apprécie au global. Et il faut savoir que ce prisme musical, il est extrêmement large. Donc je prends le risque de perdre certains d'entre vous et certaines d'entre vous qui écoutez exclusivement du rap, mais j'ai envie de parler de tout ce que j'aime en fait. J'ai pas envie de me forcer à rester dans une niche. Donc j'espère que ça vous plaira et que j'arriverai à vous embarquer, vous les fans de rap, dans d'autres genres musicaux ou alors les fans de rock et vous faire écouter du rap et vice-versa. En fait, j'espère vous faire apprécier d'autres genres musicaux si vous êtes un peu fermés et que vous êtes surtout dans un genre en particulier. Parce que la musique, en réalité, c'est universel. Et je trouve que mon ouverture d'esprit vient certainement de mon éducation musicale. L'éducation musicale que j'ai de mes parents, que je me suis inculquée également durant toutes ces années. C'est ce qui fait ma richesse. C'est le fait de m'être jamais fermée complètement d'un genre en particulier. Et j'écoute mon cœur avant tout. Et je trouve que c'est le plus important. Je peux passer du classique à la funk en passant au rap. Et c'est comme ça que je me sens totalement heureuse, en fait. Sans priver, quoi. Je trouve que c'est dommage de se priver. Donc revenons à nos petits moutons, les amis. Donc le single de Muse vient de sortir. Le clip vient de sortir. Il est dans les tendances YouTube. Et il compte plus d'un million de vues en moins de 24 heures. C'est la folie. Donc on va aller analyser ça ensemble. C'est parti. Let's go. Ok. Oula. Il n'arrive pas à voir son visage. Qui est-ce ? C'est Mathieu Bellamy ? C'est méga glauque. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est ouf. Je suis choque. What the fuck ? C'est électrique, les gars. C'est hyper intéressant. Il est alors complètement amorphe, là. Oh là là. C'est où ? Ah, j'ai les souvenirs qui remontent. Incroyable. C'est du Muse, les gars. C'est du Muse pur et dur, genre. Incroyable. Oh. C'est quoi avec ses doigts, là ? Mais les manipules. Vous avez vu ? C'est marionnette. On croit que c'est lui la marionnette parce qu'il est accroché, mais en fait, c'est les autres, les marionnettes. Incroyable. C'est incroyable. L'imagerie, elle est dingue. Incroyable. C'est du métal. On fait du métal, les mecs. C'est ouf. On est sur du uprising, les gars. Il est vite, le frère. Il est vite. Waouh. C'est incroyable. C'est incroyable. Putain, voilà, on est de retour, Muse. Ils sont de retour, les gars. Ils sont de retour. Dès le début du clip, on se retrouve dans la pénombre. Pénombre qu'on retrouve très souvent dans les clips de Muse. Très, très sombre comme ça. Avec des personnes toutes rangées, comme des soldats immobiles, portant une bougie dans les mains. Et une limousine avec des chandeliers au-dessus. Ça fait un peu Lady Gaga. Le style, vous voyez ou pas. Très étrange. Très, très creepy. Étrange et un peu glamour à la fois. On sent qu'il y a une personnalité importante qui va sortir de cette limousine. Puis on arrive sur un plan flou. Avec les bougies, voilà, embokées. On voit la lumière des bougies. Et on aperçoit une silhouette poussant une personne en chaise roulante. Une personne tout de blanc vêtue, tandis que ça dénote avec les autres, puisque toutes les personnes autour portent du noir. Et puis on change de plan. C'est plus flou. Mais on n'aperçoit toujours pas le visage de cette personne dans cette chaise roulante. Donc la personne semble avoir de longs cheveux blancs. On imagine que c'est une vieille personne, une vieille dame. Mais l'identité de la personne est donc gardée secrète pour créer un effet de surprise. Qui est cette personne qui a l'air si importante car différenciée des autres et au centre des plans de caméra ? On se le demande jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on nous donne la réponse. On est dans l'attente. On joue avec nos nerfs. Puis soudain, un fondu au noir, et on dévoile enfin le visage de cette personne. On retrouve un Mathieu, bel ami, complètement transformé, grimé en une vieille femme avec des yeux très effrayants et un faciès totalement transformé, vieilli. La caméra va lentement zoomer sur son visage. La tension est palpable. Ses yeux nous regardent. Puis enchaînement de plans saccadés, rougesants et sombres. Et puis on a le logo de Muse qui va se mettre à clignoter. Et juste après, un autre logo qu'on ne connaît pas, qui est très énigmatique et qui se trouve justement sur la pochette de ce single. Et puis la musique retentit en même temps, c'est le début de la chanson. Et enfin, on arrive sur une pièce claire, très moderne et minimaliste, sans bordure encore une fois. Et des personnes transportent toujours ce Mathieu, bel ami, vieilli en chaise roulante. Et puis cette personne en noir semble transporter des pièces avec eux, comme des pièces mécaniques. Et puis Mathieu arrive sous des câbles qui pendent. Et on le branche à ces mêmes câbles, comme une marionnette qui est branchée, reliée par secteur, par des câbles. Et puis on retrouve le logo mystérieux dont je vous parlais sur les vestes des personnes noires qui l'attachent, voilà. Qui font peut-être partie d'une secte, d'un même propuscule, certainement. On comprend qu'il y a une histoire de secte un peu derrière ça. Et puis Mathieu est dans la lumière, totalement branché. Et il semble accepter son destin sans brancher, face à un parterre de ces mêmes personnes en noir et toutes masquées. Puis il semble recevoir une première décharge, comme une décharge électrique. Et l'on entend au même moment un riff de guitare ultra électrique. C'est génial. Le visuel image-son se renvoie l'appareil et je trouve ça génial. Puis les personnes en noir, jusqu'alors immobiles ou se mouvant comme des robots, commencent à s'animer en chœur avec le riff de guitare, avec la musique. Mathieu semble en fait reprendre un peu de vie. Et on se rend compte qu'il a l'air de manipuler cette armée par ces décharges électriques, avec le bout de ses doigts, comme un chef d'orchestre. Vous voyez ? C'est fou. Il les manipule. Et j'ai l'impression d'entendre le style de Muse que j'ai toujours aimé. J'ai l'impression de retomber des années en arrière. Ça me fait quelque chose. Ça me fait penser à Our Time is running out. Ou encore Supermassive Black Hole, Uprising. Enfin, c'est très électrique. Et métal. Il y a beaucoup de métal dans cette chanson et c'est surprenant. Puis à un moment, le refrain se termine. Il a tout donné. Et épuisé de fatigue, il retombe sur sa chaise, Mathieu Bellamy. Les personnes masquées reprennent leur position initiale. Comme si c'est lui qui gérait tout. Ses doigts un peu crochus me font aussi penser à Edouard aux mains d'argent. Pareil, avec les cheveux un peu longs, fouillis, comme ça. Comme si c'était un petit clin d'œil. Et il commence doucement à les réanimer. Toujours calqué sur la musique. Puis Mathieu se lève, malgré le fait qu'il semble galérer à rester debout. Parce qu'il a l'air très vieux. Puis il donne tout. Il envoie toute sa puissance. Ça sortit à ce riff si puissant qui retentit. Et c'est très beau. Les plans sont fous. Ultra saccadés. Ça fait très, très métal. Là, on est vraiment dans du métal, les gars. On entend hurler les guitares solo qui partent en grosse vrille énervée. Bref, c'est incroyable. Et la batterie aussi ultra puissante. C'est très, très fort et puissant. On sent qu'il donne une sorte de force. Il essaye d'inspirer de la force à ces personnes dans le noir. Comme ça, qui sont toutes noires. C'est comme son armée en fait. Puis à la fin, on se rend compte que Mathieu est transformé lui aussi. Avec ce masque noir. Et cette cape noire. C'est un peu leur guide spirituel. Et la tente puissance en lui qui va se mettre à la fin. A léviter. Ils volent les gars. Et puis la musique s'arrête nette. Waouh. Encore une fois, et comme à l'accoutumée, Muse, ici, s'inscrit dans une sorte de révolte. Il y a un message de révolution derrière. Car ils refusent de s'abaisser. Comme ils disent. Ils refusent. Ils sont prêts à faire la révolution. Ils sont gonflés à bloc. Ils ont l'air gonflés à bloc. Parce qu'il y a une énergie dans leur musique. Mais c'est incroyable. J'ai vraiment hâte d'écouter l'album avec vous. Vraiment. J'ai l'impression de retrouver Muse. Mais pour le moment, il y a un côté beaucoup plus sombre et prononcé qu'avant. J'ai l'impression d'être vraiment sur Uprising. Plus sur des sons comme Uprising qu'un peu plus lumineux. Voilà. Black Halls and Revelation. Il y avait quand même quelque chose d'assez lumineux qui en ressortait. Là, on n'est plus sur l'esprit de drone. Ça correspond bien au siècle que l'on vit. Mais bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous souhaitez une première écoute de l'album. Parce que je n'ai pas l'habitude de vous parler de rock. Encore moins de metal par ici. Moi, j'aime beaucoup ça. Comme je vous le disais. Il faut savoir que j'ai appris à apprécier la musique avec le rock et la funk. Tout ce qui est funk et rock, c'était ma base. La base de mon éducation musicale. Donc forcément, j'aimerais toute ma vie le rock. Voilà. C'est mon genre musical numéro un. Qu'on le veuille ou pas. Donc voilà. Après, j'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Vu qu'on n'en a jamais fait sur cette chaîne. Je suis très curieuse. Donc j'ai hâte de savoir en commentaire si vous souhaitez une première écoute de l'album de Muse. On n'a pas encore de date, malheureusement. Et ça ne saurait tarder. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien louper de ce qui se passe par ici. A me laisser un pouce bleu pour la force. Ça ferait super plaisir. Moi, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Et à très vite les amis. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada